... Merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de politique avec notre invité du jour. On va aller du côté du gosier, on va parler de la Guadeloupe également, de la France, de l'Europe. Bref, ça va ratisser large avec Didier Détouche aujourd'hui. Bonjour Didier Détouche. Bonjour M. Langlois. Merci d'être avec nous. Vous êtes là pour nous parler du MGA. C'est le mouvement gosérien pour l'alternance. Il y a une grande réunion ce week-end du côté du gosier, avec une liste qui sera là, présente aux prochaines municipales. Tout à fait. Nous avons eu le plaisir et l'honneur de présenter à la population gosérienne une équipe, un parti, un leader, un parti qui se veut un mouvement citoyen. C'est le MGA, Mouvement Gosérien pour l'alternance. C'est un leader qui est Jocelyne Viroland, qui sera notre tête de liste. Pourquoi le choix de Jocelyne Viroland ? Eh bien parce que c'est une femme d'expérience, c'est une femme de conviction, et c'est aussi une femme qui a vraiment le goût et le souci de la proximité et de rénover la gestion de la commune du gosier, en partant de la population, en partant des relations avec les citoyens et de l'établissement, de la construction d'un projet à la base avec les citoyens. Elle a compris ça et effectivement... Quel est son poids au gosier ? Alors son poids, c'est qu'elle a été une présidente d'association, c'est notamment la présidente de l'association Mixage qui est connue au gosier. C'est aussi, elle a été secrétaire de la Fédération des associations du gosier, mais au-delà, elle a déjà été conseillère municipale sous la première mandature de Jacques Gillot. Et c'est une femme qui a l'habitude effectivement de militer, de s'engager. Elle a notamment eu l'occasion de s'opposer à un certain nombre de projets qui ne convenaient pas à l'avenir qu'elle se faisait, la vision de l'avenir qu'elle se faisait du gosier. Il y a eu une unanimité sur son nom ? Oui, au sein du MGA, oui, nous sommes actuellement un mouvement citoyen de plus de 300 personnes, de plus de 300 adhérents. Nous avons eu le plaisir d'avoir, lors de cette présentation de candidature hier, la présence de plus de 700 personnes, une foule considérable et tout autant d'adhésion de personnes qui ont envie de participer avec nous. Et puis surtout, nous avons une équipe, nous avons un conseil politique de plus de 60 personnes et tous effectivement ont décidé que ce serait Jocelyne qui allait conduire notre liste. Et vous, Didier Détouche, parce que vous avez l'expérience, vous êtes un homme qui connaît bien la chose politique, pourquoi n'y êtes pas allé ? Vous passez votre tour pour rebondir plus tard ? Alors, vous savez, je suis un homme pragmatique. Et c'est vrai que vous me connaissez, j'ai l'habitude de m'intéresser à la chose politique pour l'expliquer. Et dans ces explications, souvent, je répète que le fait de ne pas avoir plusieurs mandats, de pouvoir savoir à quelle tâche on va se consacrer quand on est un homme ou une femme politique, eh bien c'est quelque chose qui fait vraiment avancer la démocratie, la chose politique et la gouvernance. Au sein du MGA, nous l'avons compris, puisque c'est les principes que nous mettons en avant pour la Commune du Gauzier. Et en ce qui me concerne, à titre individuel, c'est vrai que les objectifs politiques sont à la fois d'aider et d'accompagner au niveau de ma Commune du Gauzier, parce que je suis un amoureux de cette Commune dans laquelle je vis depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 10 ans, mais aussi j'ai des projets à titre individuel avec des collectifs divers pour la Guadeloupe et pourquoi pas aussi au niveau national. Mais là, il y a un peu de langue de bois. Pourquoi vous passez votre tour là ? Vous n'aviez pas envie d'y aller ? Ou c'était trop tôt ? Non, c'est parce que tout simplement, ça n'est pas ma priorité en tant que maire. Et que je crois vraiment en jossine Viroland comme maire du Gauzier, parce que c'est vraiment une femme qui sait animer des équipes, qui sait agréger autour d'elle des compétences et surtout qui veut rotisser du lien social au sein du Gauzier. Le combat, il s'annonce dur, âpre du côté du Gauzier. Le combat s'annonce dur, âpre. Et justement, moi je voulais me réserver pour d'autres combats qui seront amenés au sein du Gauzier. Mais ça, on a envie d'en savoir plus. Lesquels ? Au niveau du Gauzier ? Alors, il y a les législatifs, bien évidemment. Et puis plus tard, il faudra quand même réfléchir à apporter une contribution essentielle au niveau de la Guadeloupe. Et je le ferai non pas forcément en tant que politique, en tout cas dans un premier temps, mais en animant un certain nombre de grands causés, de réunions. Parce qu'il faut, je crois, qu'il est temps vraiment de définir une vision pour la Guadeloupe qui soit beaucoup plus efficiente, beaucoup plus claire et surtout beaucoup plus pratique pour les temps qui courent, qui sont des temps de raréfaction des données publiques. Des réunions, vous en avez fait beaucoup. Vous avez pris votre bâton de pèlerin, c'était à la tête de Rêve Guadeloupe. Vous en étiez le secrétaire général. Vous avez pris un peu de recul ? Alors, justement, parce que je voulais avoir un engagement local et que quand vous êtes secrétaire général, vous avez une projection sur toute la Guadeloupe. Vous devez organiser les choses. Donc, j'ai rempli mon rôle pour faire en sorte que le petit groupe que nous étions au départ puisse devenir vraiment un mouvement citoyen sur toute la Guadeloupe, avec plus de 200 personnes. J'en suis toujours membre. Je suis toujours, bien évidemment, écologiste. Toujours proche d'Ari Durimel. Et le rêve va se projeter dans les différentes communes. Et le rêve s'est éveillé ? Ah, le rêve est un rêve en construction avec des objectifs concrets. Mais le terme de rêve signifie, au-delà de l'idée de rassemblement écologique et volontariste, il y a une idée aussi de créativité. Et c'est vrai qu'en matière d'écologie, on doit dépasser les anciens clivages de l'écologie dogmatique ou de la gauche et de la droite. L'écologie, c'est vraiment l'avenir. Et d'ailleurs, les électeurs européens l'ont très bien compris. Donc, il y a toute cette dynamique à construire pour la Guadeloupe, au niveau local aux Gaussiers, au niveau de la Guadeloupe, au niveau de rêve. Mais comme je vous l'ai dit, à titre individuel aussi... Votre participation au rêve Guadeloupe n'a pas tourné un cauchemar. Ah non, pas du tout. Au contraire, les personnes qui travaillent au sein de ce mouvement citoyen sont des gens qui font preuve vraiment d'une abnégation et d'une envie d'avancer incroyable. D'ailleurs, ils étaient lors du rassemblement contre le chlordécone, ou en tout cas pour plaider pour une décontamination, pour des tests, etc. Eh bien, ils étaient tous rassemblés, tous présents. Ce sont des gens vaillants et des gens très intéressants et je suis très fier de travailler avec eux. Alors, le grand combat, si j'ai bien entendu, parce que je vous connais un peu, Didier Détouche, ce sera quoi ? L'évolution institutionnelle ? L'évolution statutaire ? C'est l'un des grands combats à mener dans les prochains mois ? Alors, il y a... C'est l'une... Ce ne sont pas les mêmes choses, il faut bien les séparer. Oui, c'est l'une des grandes causes à éclairer. C'est-à-dire qu'il faut travailler, apporter ses contributions éventuellement d'experts, mais aussi de citoyens, d'hommes engagés, de femmes engagées. Et vous voulez être libre. Pour définir ce que c'est vraiment qu'une évolution statutaire, parce qu'il me paraît qu'une évolution statutaire peut être intéressante. Là, je parle en mon nom, bien évidemment. Je suis quelqu'un qui pense que l'autonomie peut être certainement même une voie d'avenir. Après, il reste à savoir à quel rythme, quand et pourquoi faire. Il faut savoir que l'autonomie vous permet notamment d'avoir un certain nombre de règles fiscales que vous allez définir vous-même et qui permettent de protéger un peu mieux votre économie insulaire. De même, le statut de pays et territoire associés à l'État est une option qu'il faut peut-être envisager. Avec les pouvoirs régaliens qui restent à l'État. Voilà, avec des pouvoirs qui restent à l'État. Et bien sûr, dans le cadre de la République française, puisqu'il ne s'agit pas d'en sortir. C'est une réflexion qu'il faut avoir, surtout au niveau de la population, parce qu'on ne peut pas aller vers de telles voies, de tels chemins, aussi ensoleillés. Mais justement, vous la rencontrez, cette population, vous êtes au contact au quotidien. Elle en pense quoi, la population ? Chaque fois que vous expliquez à des Guadeloupéens, concrètement, c'est vrai qu'en tant que juriste, c'est peut-être plus facile. Mais chaque fois que vous expliquez à des Guadeloupéens quelle est la voie empruntée en leur expliquant quels sont les avantages, les inconvénients, mais il faut le faire, et bien ils comprennent. Mais ils ont besoin de faire mûrir l'idée. C'est pour ça qu'il faut éviter la précipitation, mais en même temps, il faut être conscient d'un certain nombre de calendriers politiques pour que, par voie contractuelle, comme d'habitude, avec l'État, les élus puissent, sous la base d'une unité populaire, déterminer quelles compétences ils veulent en réalité. Mais ça peut être aussi, pour le moment, quelles institutions centrales ils veulent, si c'est une Assemblée unique, pourquoi pas ? Mais l'Assemblée unique, ça ne va pas tout résoudre, ça on l'a déjà dit. Non, l'Assemblée unique ne résoudra rien, de même qu'une évolution statutaire, s'il n'y a pas une volonté et une vision politique du développement. Est-ce qu'on préfère la gros transformation ? Il y a le vivre ensemble, mais il y a d'abord le réfléchir ensemble. Tout à fait. Est-ce qu'on va privilégier l'économie bleue, la croissance verte ? Est-ce qu'on va faire en sorte plutôt d'aller vers la décroissance ? Est-ce qu'on va être dans une optique de favoriser les emplois par l'entreprise artisanale, par les services, par l'économie solidaire ? Ou alors, est-ce qu'on va rester une société de consommation livrée à des intérêts autres que les nôtres ? Voilà, ce sont des réflexions qu'il faut avoir, mais qu'il faut aussi avoir la patience d'expliquer à la population. J'ai envie d'avoir votre œil aiguisé sur la vie politique guadeloupéenne. Il y a eu un scrutin, les européennes, deux enseignements majeurs. D'abord, une abstention très importante, même si elle est moindre par rapport au dernier scrutin des européennes, et une montée, une poussée du Rassemblement national. Le plus important des deux, c'est quoi ? Ah, excellente question. Le plus important, c'est de voir que l'abstention est véritablement très forte, même s'il s'agissait de scrutin européen, en Guadeloupe, pour des élections qui nous interrogent sous notre lien à la France hexagonale et au continent européen, et donc quelque part à la culture, à l'histoire, à l'identité. C'est donc pour ça qu'il faut effectivement avoir de plus en plus de débats qui vont poser des questions, de façon à interroger qu'est-ce que nous voulons au sein de cette Europe. Maintenant, quand on considère effectivement le score opéré par le Rassemblement national, quelques observations très rapides. D'abord, eh bien effectivement, le Rassemblement national a une tendance à croître, d'un point de vue électoral, en Guadeloupe depuis un certain nombre d'années, parce qu'il y a des problématiques que le Rassemblement national pose, et qui concrètement sont posées par un certain nombre de citoyens, que ce soit le taux de chômage, que ce soit le poids de l'euro dans le porte-monnaie, que ce soit l'immigration, que ce soit le problème des agriculteurs et de la protection de notre production banane, canne, sucre. Donc, il faut bien comprendre que quand il n'y a pas de solution, il y a de l'exaspération. Maintenant, c'est vrai, il y a aussi le problème de savoir ce que propose vraiment le Rassemblement national, de point de vue idéologique, et là, je crois que peut-être, tous ceux qui sont en colère devraient regarder quand même les programmes, parce qu'en tant que citoyen homme politique, je vous dis très sincèrement, le Rassemblement national n'a aucune solution. – C'est plus qu'adhésion à un discours qu'à un programme ? – C'est une adhésion à une posture, à une posture de rejet. Et on est dans des temps de rejet, à la fois de valeur, à la fois d'identité, et à la fois de participation à l'acte civique qui nous coalise ensemble en société, le vote. – Qu'est-ce que signifie pour vous la montée en puissance de la cause écologiste ? Quatrième position, quatrième à l'arrivée pour ces élections européennes. C'est une vraie tendance ou c'est un épiphénomène ? – Moi, je pense que c'est une vraie tendance. D'abord parce qu'il y a eu un travail énorme fait. – Vous le souhaitez ? – Alors, personnellement, oui, mais je peux vous dire que j'assume qu'on est bien en retard. Mais il y a un travail qui a été fait au niveau local, par des personnes comme Harry Durie, mais aussi d'autres personnes comme Pamela Oberton, dont Nathalie Minacci, qui ne sont pas forcément politiques. Il y a une conscience de ce qu'on doit faire avec notre biodiversité et où on doit aller, des dangers écologiques majeurs, la fonte des glaces, la montée du niveau des eaux, la pollution par les sargasses. Et puis, il y a, non pas une tendance, mais il y a une victoire idéologique. Parce qu'on a parlé de victoire écologique. Non, les écologistes sont arrivés, trois et mosquitins européens. Mais il y a une victoire idéologique parce que ces idées ont connu un nouvel essor, loin des chiffres qui étaient annoncés, un nouvel essor parce qu'il y a eu des engagements de jeunes, surtout, ce qui est très prometteur, et des engagements aussi politiques avec des hommes comme Yannick Jadot, qui ont eu une posture beaucoup plus ferme, précise et surtout au-delà des clivages gauche-droite parce que c'est ça vraiment la mission que doit avoir toute écologie, c'est de situer le discours écologique dans une dynamique qui ne soit pas en même temps ou qui ne soit pas de gauche, de droite ou autre, mais qui soit au-delà puisque c'est vraiment de la vie et de l'humanité dont il s'agit. Une dernière question, c'est plus facile d'être observateur de la vie politique ou homme politique ? Alors, les deux sont à la fois passionnants et faciles, mais j'essaie vraiment, c'est aussi une question d'identité personnelle, de faire les deux parce que je crois que dans l'action et dans la réflexion, l'homme se définit, mais surtout, il se bat contre le désespoir. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir permettre à nos concitoyens, que ce soit dans le cadre de la commune, de la région ou peut-être dans le cadre d'une circonscription et au niveau national, c'est de pouvoir défendre des causes qui méritent de l'être mais qui sont toujours celles de notre devenir et de l'avenir de notre jeunesse. Merci Didier Détouche. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada